... Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu obligatoire pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'en termes de visibilité, c'est devenu une vitrine incontournable. Deuxièmement, ça permet maintenant de pouvoir générer vraiment du chiffre d'affaires en plus. Et ça permet de recréer une relation de proximité avec les clients que certaines entreprises ont pu perdre par le passé. Et c'est un outil qui permet de recréer de la confiance et de la proximité avec ses clients. Et donc générer encore plus de chiffre d'affaires au final. On peut créer du chiffre d'affaires directement. Ça passe d'abord par de la visibilité et par de l'image. Et ensuite, on a des entreprises qui peuvent créer 90% de leur chiffre d'affaires uniquement via les réseaux sociaux. Parce que ce sont des sites de e-commerce, par exemple. Et pour des commerces de proximité, des restaurants, etc. Les réseaux sociaux, ça peut être l'une des principales sources de trafic. Par exemple, je pense à des nouveaux restaurants qui se montent. On peut réussir à faire le plein des premiers jours en ayant préparé une campagne efficace sur les réseaux sociaux en amont. Il faut réussir à se concentrer sur les réseaux sociaux qui vont être efficaces et pertinents pour le secteur d'activité. Un commerce de proximité, un restaurant, par exemple. On va préconiser plutôt Facebook, Instagram parce qu'il y a du visuel. Une entreprise qui est dans le B2B. Clairement, Facebook n'aura pas beaucoup d'intérêt à part pour de l'image et pour peut-être un peu de notoriété. Mais ça va être plus une perte de temps et d'énergie par rapport au retour sur investissement qu'on va pouvoir en tirer. Selon la taille de l'entreprise et la taille de la communauté, ça peut être très, très conophage. Aujourd'hui, sur des commerces de proximité, clairement, ça ne vaut pas le coup d'avoir quelqu'un en interne. On préconise en fait qu'une demi-journée par mois, de créer les publications, de les planifier avec des outils comme Buffer, par exemple. Et ensuite, de pouvoir se rester focus sur son actualité et sur son cœur d'activité le reste du mois. Pour d'autres entreprises plus grosses, il va falloir avoir peut-être quelqu'un en interne si on est sur de la PME. Pourquoi pas ? Parce que ça va nécessiter d'être présent très régulièrement et de pouvoir interagir en permanence avec la communauté. Ce qui n'est pas le cas sur un restaurant, par exemple, où on va plutôt faire une publication, deux publications par semaine. Et éventuellement, répondre aux quelques commentaires. Mais ça ne nécessite pas d'avoir quelqu'un en interne dédié à ça. Ça peut être externalisé. Un des premiers outils qui permet de calculer le retour sur investissement indirect, ça va être déjà les taux d'engagement des publications. Par rapport au nombre de personnes qui ont vu la publication, combien ont interagi en mettant GM, en commentant, en partageant la publication. Et après, si on va plus loin, on peut aussi calculer quel retour sur investissement on va avoir sur une publication, quel chiffre d'affaires cette publication nous a généré. C'est un peu plus technique, mais c'est possible et c'est très intéressant à mettre en place parce qu'on va pouvoir mesurer l'impact de chaque publication et des réseaux sociaux sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de les toucher, de les approcher. Il y a des sociétés qui sont faites exprès. On leur donne quel type de personnes on veut toucher. Ils vont nous trouver l'influenceur idéal. Il y a deux stratégies. Il y a des influenceurs qui sont des petits influenceurs avec quelques milliers d'abonnés et d'autres avec plusieurs millions. Aujourd'hui, les plus influents, ce n'est pas ceux qui ont plusieurs millions. Parce que l'influence qu'ils ont sur leur communauté, elle est inversement proportionnelle à la taille de la communauté. Quelqu'un qui a 2000 abonnés, il va être très très influent sur ses abonnés. Et aujourd'hui, ces petits influenceurs, c'est le top. Déjà parce qu'ils ne font pas payer ou alors très peu. Et c'est eux qu'on les met un retour sur investissement si on parle vraiment juste de chiffre d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada